Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est cette erreur majeure que font une grande partie des investisseurs ? Erreur qui au mieux va freiner votre projet et qui au pire va faire juste que vous n'y arriviez jamais ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec à la clé, évidemment, une visite d'appartement. Vous allez voir un appartement dans une résidence récente, en bon état, et qui illustre bien ce que je vais vous expliquer. C'est un appartement qui a été acheté par Benjamin. Bonjour à toi Benjamin, client investisseur basé en région parisienne. Et le marché lyonnais étant moitié moins cher, mais davantage moins cher que le marché parisien, c'est tout à fait pertinent que d'investir à Lyon pour les investisseurs parisiens. Ferme la parenthèse. Quelle est donc cette erreur majeure ? Si vous souhaitez faire un investissement locatif, vous avez en tête un rendement. Vous souhaitez avoir un loyer intéressant, peut-être supérieur à vos mensualités de crédit, ou en tout cas qui tendent vers cela. Vous allez souhaiter avoir un complément de revenu à côté de votre activité principale, que vous aimez d'ailleurs, le but étant de prévoir l'avenir. Vous pouvez souhaiter améliorer votre retraite, voire constituer votre retraite. J'ai le cas parfois de personnes qui achètent des appartements contents, parce que les personnes ont de l'argent et souhaitent avoir un revenu récurrent comme ça. Bref, tout ça c'est très bien. Mais l'erreur fondamentale qui vient en contradiction totale avec cet objectif qui est financier, à in fine vous souhaitez un revenu, c'est le fait de cumuler, en fait c'est le biais de la résidence principale, vous allez souhaiter des critères personnels. Typiquement ici, vous voyez, on est dans un appartement récent, en bon état, avec une grande baie vitrée qui donne sur un balcon avec une vue dégagée sur la verdure, je vais vous le montrer alors qu'on est en pleine ville. Vous avez, si vous souhaitez, avec votre investissement locatif aussi, deux belles chambres rénovées, une cuisine séparée, une salle de bain avec une baignoire, des WC séparés, un garage également, et puis bien sûr une adresse un peu stratégique, soit au pied des métros ou au pied des commerces et bien placée, ou en tout cas avec un emplacement stratégique. Bien entendu, vous vous doutez, enfin non, vous vous doutez peut-être pas, mais en fait tout ça, tous ces critères personnels ne sont pas indispensables à la réussite de votre projet, mais même vont à l'encontre en fait de votre projet, puisque il y a deux choses fondamentales. Déjà vous vous doutez bien que toutes ces caractéristiques dont on parle ici, et ce confort que vous pourriez apporter à des locataires, ça a un prix évidemment, ça a un prix puisque tout cela se paye, un étage élevé, un appartement d'étage élevé plus cher qu'un même appartement, un étage inférieur où vous aurez de chaussée. Et deuxièmement, plus fondamentalement, pourquoi ça vous bloque, c'est que si vous êtes sur un marché de pénurie comme dans une grande ville, je prends souvent la métaphore de la bouteille d'eau dans le désert. Si vous errez pendant des heures dans le désert, si on vous offre une bouteille d'eau, vous n'allez pas la refuser sous prétexte que c'est de l'eau pétillante alors que vous aimez l'eau plate, ou que ce soit parfum fraise alors que vous préférez de l'eau nature, vous allez vous jeter dessus. Et bien en fait, en immobilier, sur les marchés tendus, sur les grandes villes, c'est un peu pareil. En tout cas, si vous vous en remettez au service d'un chasseur d'appartement ou d'une personne qui connaît bien son marché, vous allez devoir non seulement assouplir un maximum de vos critères, je ne vous demande pas de les annuler complètement, mais assouplir vos critères, puisque vous êtes sur un marché difficile et qu'on n'aura jamais l'appartement parfait, le mouton à cinq pattes. Et vous allez aussi peut-être revoir votre stratégie tout court, c'est-à-dire si vous pensez que votre objectif financier, vos loyers, vous n'allez pouvoir l'avoir que en ayant un T2 au pied d'un métro. Bien sûr, c'est une erreur, vous pouvez tout à fait avoir un loyer similaire avec un T3 un peu plus excentré, exploité de manière différente, typiquement la colocation, colocation qui, dans votre tête, peut tout à fait être connotée négativement, synonyme de bazar, d'étudiants qui font la fête, qui mettent le bazar dans la copropriété, vous allez avoir des ennuis, ou qui ne payent pas leur loyer, ou qui dégradent l'appartement. Bon, tout ça, si ça existe dans votre tête, il va falloir que ça sorte et que vous soyez au moins ouvert, ouverte à revoir cette chose-là et écouter l'expérience d'une personne qui connaît son marché et qui peut vous dire des choses et qui vous les montrer. Il ne s'agit pas seulement de vous les dire, mais vous les montrer, les expliquer, vous les prouver. Voilà ces erreurs, en fait, dont vous devez absolument vous débarrasser et de ces biais de la résidence principale qui ne sont non seulement pas indispensables à la réussite de votre projet d'investissement locatif, mais qui peuvent même, au pire, justement, vous bloquer. Et peut-être que c'est pour ça, vous qui me regardez, si vous n'avez jamais investi, que vous êtes encore au stade de projet et que vous pataugez, vous n'y arrivez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo, moi, contribue à vous faire comprendre et à vous expliquer l'erreur, et à contribuer à vous débloquer. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer, si c'est le cas, à la partager si vous avez d'autres personnes auxquelles vous pensez qui résonnent peut-être trop avec ces critères erronés, et à vous abonner à la chaîne afin de voir, justement, ce qu'il va advenir de cet appartement, comment il va être exploité, et à vous voir d'autres exemples d'appartements aussi sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, à très bientôt dans les prochaines vidéos.